Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de visioconférence. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de yoga avec Camille. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de la ville de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Alors, si vous nous regardez en replay, je vous invite à vous inscrire sur movadom.evenbright.com pour nous rejoindre en direct et bénéficier d'un petit support plus classique et plus personnalisé et de pouvoir poser vos questions à la fin si vous avez besoin pour que Camille puisse vous répondre à vos petites difficultés personnelles. Camille, je vais te laisser, je vais couper la présentation, puis je vais te laisser en grand écran pour nous partager cette séance et on se retrouve juste après. Parfait, merci Pascal pour la présentation. Alors, merci à tous aussi de votre présence. Camille, enchantée, prof de yoga pilates principalement. Après, je fais d'autres disciplines un peu plus classiques. Et donc aujourd'hui, yin yoga, yoga plutôt calme, sans engagement musculaire où vraiment on vient chercher plutôt un travail sur les tissus profonds qui créent des douleurs comme les fascias par exemple. Donc voilà, je vais vous inviter tout au long de la séance à avoir une respiration ventrale, calme et à aller chercher plutôt du relâchement qu'un engagement musculaire afin d'avoir vraiment les résultats escomptés, c'est-à-dire un corps plus détendu, plus souple, plus mobile et avec évidemment moins de tension et moins de douleur. Donc surtout prenez avec vous des supports. Le plus simple, c'est des coussins, éventuellement une petite serviette ou couverture parce que ça se plie, donc ça s'ajuste au niveau de l'épaisseur. Voilà, et puis on va démarrer en position assise par voir un petit peu la respiration qu'on pratique en ligne. Et ensuite, on va faire quelques mouvements au niveau de la colonne et puis on va se lancer dans notre séance. Et puis pour finir, on terminera par en effet un petit temps d'échange, ce qui me permet aussi d'ajuster les séances et puis vous d'avoir les réponses à vos questions. Est-ce que ça t'embête, Camille, si j'ouvre les caméras des participants ? Non, justement, ce que j'allais dire, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour que je puisse vous corriger, surtout si vous avez une question. Ça me permet tout de suite de voir dans quelle position vous êtes parce que des fois, je donne des options. Donc avec plaisir. Voilà, vous pouvez allumer vos caméras. Vous ne serez pas dans la partie enregistrée puisqu'il n'y a que Camille qui sera enregistrée. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous levez la main et j'ouvrirai vos micros à ce moment-là. Voilà, parfait. Donc là, il y a Françoise. Hop. Alors moi, je vais ajuster par rapport au tapis aussi. Ça peut même être pratiqué sur une chaise s'il y a besoin. Si vous avez des difficultés à vous mettre au sol, certaines postures peuvent être assez simples sur une chaise. Je me mets sur le tapis. Hop. J'ai le pantal juste pour le minuteur. Et s'il faut, la montre. En position assise, vous pouvez vous surélever. Moi, j'ai pris un gros, gros coussin. Mais ça peut être plus petit. Sur surélever, c'est toujours agréable pour le placement du dos, en fait. La position assise, c'est une des positions les plus... Alors, c'est la position la plus difficile, entre allongé assis et debout. Si vous avez mal au genou, vous pouvez aussi avoir les jambes tendues. D'accord ? Peu importe. Le tout, c'est de pouvoir être à l'aise pour pouvoir se concentrer plutôt sur la respiration et le relâchement. Si vous êtes en train de vous dire, j'ai mal au genou, il n'y a pas de relâchement possible. Donc, placez bien vos fesses, que ce soit sur une chaise ou sur un coussin. Que vous ayez tout à portée de main. Ça, c'est important. Et vous pouvez mettre les mains sur les cuisses ou ailleurs. Prends un temps pour fermer les yeux. Visualisez déjà le placement de votre bassin. Est-ce que votre poids du corps est bien réparti sur les deux fesses et puis bien d'aplomb sur le bassin ? Et ensuite, vous cherchez à redresser votre colonne vertébrale au-dessus de ce bassin. C'est comme si on était tiré par un fil par le sommet du crâne. On se redresse, on recule un petit peu le menton pour ressentir l'allongement dans la nuque. Et vous venez respirer au niveau du ventre. Donc, à l'inspiration, le ventre part vers l'extérieur. Et à l'expiration, il se rétracte légèrement. Donc, en ayant les yeux fermés, ça nous permet de nous concentrer sur cette respiration ventrale. Donc, chercher à inspirer longuement. Et à expirer sur le même temps. C'est ce qu'on cherche aussi en ligne yoga. Une respiration ventrale, oui, mais équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Donc, vous pouvez par exemple tenter quatre temps. J'inspire un, deux, trois, quatre. J'expire un, deux, trois, quatre. Par exemple, mais ça peut être aussi plus lent si vous avez besoin. En tout cas, laissez vraiment le ventre partir vers l'extérieur en inspirant. Et se rétracter de lui-même à l'expiration. Ça va vous permettre de vous détendre. Dès maintenant, vous pouvez chercher à relâcher les petites tensions qu'on met au niveau des hanches. Qu'on met aussi au niveau des épaules. Donc, le fait de relâcher les bras, ça va beaucoup aider. On met aussi souvent beaucoup de tensions au niveau du visage. On cherchait à relâcher les muscles du visage. On veut lisser la peau. Et souvent, on met des tensions dans les mâchoires. On desserre les mâchoires. Et on sentait déjà un bien-être. Rien que le fait de relâcher ces petites tensions du quotidien. Ça fait du bien. Et puis, sentez peut-être votre respiration s'allonger légèrement. On arrive plus facilement à inspirer et à expirer profondément. Et ressentez s'il reste des petites tensions, des douleurs, un dos assez raide. Ça vous permettra de comparer à la fin du cours les premiers effets de notre pratique. Et on va continuer cette respiration, mais en mobilisant la colonne, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va se placer à quatre pattes. Donc, je vous invite à enlever tout ce qu'il y a sur votre tapis. Ou si vous n'avez pas de tapis, vous prenez une couverture. Quelque chose d'assez épais. Pour pouvoir être à quatre pattes. Donc, s'il y a des douleurs au niveau des genoux, je vous montrerai comment le faire à la position assise. Juste ici, à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous venez mobiliser votre colonne. Vous commencez par cambrer le bas du dos. Donc, ça, c'est le bassin qui bouge, le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos avec le regard devant sur votre inspiration. Et en expirant à l'inverse, vous avancez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et puis, du coup, le regard va sur le nombril. On repousse le sol avec les mains, avec les jambes. Et ça vient étirer le dos. Puis, de nouveau, ensuite, vous faites dos creux en inspirant. En lâchant le centre. Normalement, vous lâchez les abdominaux. Et puis, dos rond à l'expiration. Si jamais vous avez mal au poignet ou au jeu, donc c'est vraiment très inconfortable et que vous êtes mieux en position assise, que vous soyez jambes tendues ou fléchies, on peut toujours redresser le dos en inspirant, en levant légèrement le regard. Et puis, l'arrondir à l'expiration en utilisant ses mains. Mais juste venir le mobiliser. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre respiration. On inspire sur l'extension parce qu'en fait, on vient ouvrir les côtes, on vient ouvrir l'espace ventral et on expire sur la flexion tout simplement parce que ça fait l'inverse. Donc, continuez de bouger, que ce soit en position assise ou à quatre pattes. Et si vraiment ce n'est pas faisable, travaillez sur votre respiration. Faites une dernière fois, dos creux, dos rond. En essayant de prolonger votre respiration. Et ensuite, vous revenez donc là. Et on pourra s'allonger sur le dos. Si jamais vous êtes inconfortable, jambes tendues sur le dos, ne vous inquiétez pas, on sera jambes fléchies de toute façon. Je vous laisse faire votre transition. Soit vous descendez vertèbre après vertèbre en mobilisant votre colonne. Soit vous faites comme moi, vous passez sur le côté. Vous vous allongez sur le dos. Si vous avez besoin de quelque chose sous la tête, vous mettez. Et on va venir dans ce qu'on appelle la position happy baby. Si on me voit mal, vous me le dites. On peut attraper les chevilles et venir ici. Il n'y a pas de position obligatoire. On peut aussi simplement avoir les mains derrière les cuisses. Le tout, c'est d'avoir un petit massage au niveau du dos. Donc, le bas du dos, il est posé au sol. Que ce soit mains aux cuisses, mains aux tibias, jambes levées, pieds posées, peu importe. Juste vous cherchez à être bien installé. Je mets mon petit minuteur. Sur trois minutes. Et donc, vous fermez les yeux. Et vous prenez le temps d'être dans une position où vous êtes à l'aise. Les mains peuvent être aussi juste devant les tibias. Soit vous restez dans l'immobilité. Parce que vous arrivez tout de suite à vous relâcher. Vous avez de l'expérience en ligne yoga. Ça fait plusieurs cours que vous suivez. Et vous savez que vous allez réussir à vous immobiliser. Ce qui n'est pas toujours ça. Soit vous pouvez aussi masser le dos. En bougeant le bassin de droite à gauche. Et ça va permettre de réchauffer un peu le bas du dos. De faire lâcher certaines tensions. Et de vous mettre progressivement dans votre séance. Donc, je vous laisse le choix sur cet exercice. Sinon, évidemment, dans la position à pieds baby sans bouger. On a un gros travail au niveau des hanches. Ça peut tirer les adducteurs. Si on a les mains aux chevilles et qu'on lève les pieds. Ça peut aussi tirer l'arrière des jambes. Voilà, mais l'objectif, c'est de pouvoir relâcher le bas du dos. Et d'avoir notre respiration ventrale. En cherchant un petit peu plus d'amplitude. Donc, une fois que vous avez les bonnes sensations. Vous venez vraiment vous concentrer sur la respiration. Sur les quatre temps. Donc, chercher à inspirer profondément. Et à expirer en cherchant encore plus de relâchement. Si tenir les jambes, c'est vraiment difficile pour vous. Et ça vous provoque plus de résistance. Vous pouvez aussi poser les pieds au sol. Le bas du dos se placera quand même dans le tapis. Et vous apportera du relâchement. Inspirez un, deux, trois, quatre. Expirez un, deux, trois, quatre. Chaque expiration, c'est comme si on s'enfonçait un petit peu plus dans le tapis. On vient chercher plus de relâchement. Tranquillement, vous pourrez reposer un pied après l'autre au sol. Faire les mouvements dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu plus le dos. Les genoux peuvent aller d'un côté à l'autre. Et ensuite, on passera sur le côté. Pour revenir en position assise. Ça vous permet de vous servir de vos mains. Et de ne pas mettre le dos en tension. Donc, prenez le temps sur vos transitions. De ne pas vous faire mal. Ça, c'est le plus important. Parce que souvent, c'est le moment où on fait le moins attention. Et on va venir dans ce qu'on appelle la pause du signe. signe et signe endormie. Ça étire le fessier. Alors là, c'est moins facile pour les personnes qui ont mal au genou. Donc, bien sûr, je vais vous donner des options. C'est une jambe devant qui est fléchie. Et l'autre jambe derrière qui est tendue. Ici, c'est difficile à maintenir la position. Donc, on peut toujours utiliser une serviette roulée aussi. Ou plus haut. Pour caler la fesse. Et ça permet d'avoir l'étirement dans le fessier. Donc, ça, c'est le signe. On grandit. Et le signe endormi. On se relâche vers l'avant. Donc, clairement, si on a mal au genou, ce n'est pas du tout l'idéal. Bien que certaines personnes qui ont mal au genou, n'ont aucune douleur dans cette position. La position la plus simple, c'est peut-être ensuite de se caler au mur. Éventuellement, dans l'obligation. De passer un pied par-dessus la jambe qui est tendue. De venir chercher avec le bras opposé, ce genou. Et de tirer vers vous. Calé au mur ou pas calé au mur. Vous avez une légère torsion qui se fait au niveau du dos. Alors, bien sûr, le genou, il faut le rapprocher de vous. Si je ne me colle pas au mur, ça va peut-être mieux se voir. Alors, je me rapproche, je rapproche mon genou. Et ça vient attirer ici le fessier. Donc, ça, c'est une option. En général, les gens n'ont pas de douleur au genou. Sinon, vous me le dites. Vous ouvrez le micro ou vous envoyez un petit message à Pascal. Donc, soit ça, soit le signe endormi. Et on restera 3 minutes 30 dans la position. Prenez le temps de prendre la position qui vous correspond aujourd'hui. Vous pouvez tester et dire, ah non, ça ne me va pas. Ça me va très bien. C'est parti pour les 3 minutes 30. D'abord, restez redressé. Cherchez les sensations dans votre fessier. Donc, si vous avez la jambe gauche qui est devant, si vous êtes dans la pose du signe, eh bien, c'est celle-ci qui s'étire. C'est tout le temps la jambe fléchie, même si vous êtes en position assise. On vient chercher cet étirement au niveau de la fesse. On ajuste les tensions. Ni trop, ni pas assez. On met en place notre respiration ventrale. J'inspire 4 temps. J'inspire 4 temps. Et quand vous êtes bien, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez descendre sur vos avant-bras. Si vous le souhaitez, vous le pouvez. On peut aussi carrément se coucher vers l'avant. On peut utiliser un support sous les bras, un autre coussin. Pour être plus relâché au niveau du haut du corps, mais pas trop bas quand même. Donc, trouvez la position qui vous correspond par rapport à vos sensations. Donc, ça peut être une position très différente de celle que j'ai, et ce n'est pas grave. Pour yin yoga, il faut se corriger par rapport à son ressenti. Il n'y a pas de norme, de position. Et surtout, quand vous avez votre ressenti, concentrez-vous sur cette respiration ventrale profonde. Chaque respiration, le corps se relâche un petit peu plus. Et le fait de rester aussi longtemps nous permet vraiment d'atteindre les tissus les plus lents à réagir. Peut-être que votre respiration est plus profonde qu'au début du cours. Observez. Et allez chercher davantage de relâchement pour un moment de plus dans la position. Inspirez. 1, 2, 3, 4 expirez 1, 2, 3, 4 et lentement vous pourrez sortir de la position en premier temps on se redresse, on selle des mains que vous ayez choisi la position assise ou la pose du signe n'hésitez pas à relâcher vos deux jambes bien sûr si elle était vraiment fléchie c'est agréable de secouer les jambes si vous étiez jambes par dessus vous pouvez juste tendre et on va changer de côté et peut-être que de l'autre côté vous ne pourrez pas faire tout à fait la même position ce n'est pas grave soit la pose du signe on vient chercher l'étirement toujours dans le fessier soit en position assise ou vous passez le pied par dessus et vous venez pivoter légèrement en ramenant le genou davantage vers vous pour étirer ce fessier donc éventuellement si vous aviez la jambe gauche bien sûr c'est la jambe droite n'hésitez pas à caler la fesse avec une serviette vous pouvez mettre un coussin avoir un coussin près de vous hop et on repart sur notre 3 minutes 30 dans un premier temps restez redressés les yeux se ferment tout de même sentez l'étirement au niveau de la fesse cherchez dès maintenant le relâchement cherchez un équilibre aussi entre votre inspiration et votre expiration et quand vous sentez que vous pouvez aller plus loin vous commencez à vous relâcher vers l'avant avec ou sans coussin la tête peut être relâchée ou tonique on peut la poser aussi sur les mains sur quelque chose à vous d'apporter les supports nécessaires pour votre position on sent très bien le fessier s'étirer peut être que certains sentent aussi les adducteurs mais votre premier objectif étirement des fessiers et quand on a ça on se concentre sur la respiration ventrale en équilibrant bien l'inspiration et l'expiration et laissez bien le ventre ressortir à l'inspiration et se rétracter de lui-même à l'expiration la respiration se fait entièrement par le nez et nous amène au relâchement physique et mental on reste un moment de plus dans la position chercher davantage de relâchement chercher à relâchement physique et mental 5 engagements musculaires encore existants. Laissez le corps se placer de lui-même. Et doucement, vous pouvez commencer à vous redresser sans brusquer votre transition. Revenez en position assise si vous aviez la jambe fléchie devant. Poussez les supports et laissez les jambes s'étendre, voire vous les secouer un petit peu pour inhiber les sensations. Parce qu'on peut avoir des fourmillements, on peut avoir quand même de l'inconfort. Bien laisser les tissus se relâcher. Et ensuite, on va venir travailler plutôt sur une extension au niveau de la colonne et une compression. C'est la pose du sphinx, c'est la pose de l'otarie. Vous passez à genoux et puis assez vite à plat ventre en fait. Donc à plat ventre, je ne peux plus vraiment le faire. Par contre, vous pouvez être sur les avant-bras, vraiment le bassin posé. Et vous relâchez éventuellement la tête, soit sur les avant-bras. Ça peut être aussi les avant-bras, c'est bien, mais c'est un peu bas. Je mets mes avant-bras sur quelque chose et ça me surélève davantage. On a plus de compression au niveau du bas du dos. Et sinon, ce qu'on appelle l'otarie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur les avant-bras, on est plutôt sur les mains. Alors là, c'est beaucoup plus intense. Donc je vous laisse choisir votre position. Ce qu'il faut, c'est juste sentir une petite compression lombaire. Éventuellement, on a l'étirement au niveau de l'avant du corps aussi, les abdominaux. Et on va rester ici deux minutes 30. Si vous restez moins longtemps, ce n'est pas grave. Si c'est un exercice qui n'est pas faisable, vous pouvez être entièrement allongé sur le ventre, les mains sous le front, vraiment relâchées. Ou carrément décider de vous allonger sur le dos ou sur le côté, en allant chercher plutôt une relaxation, un travail sur votre respiration, plutôt qu'une compression lombaire. Donc chercher à inspirer au niveau ventral. Et à bien vous relâcher à l'expiration. Il peut y avoir des a priori, de l'appréhension par rapport à cette position. Bien sûr, il ne faut pas de douleur. Mais sentir la compression lombaire est parfaitement normale. Laissez le ventre partir vers l'extérieur en inspirant sur vos quatre temps. Et cherchez plus de relâchement à l'expiration. Cherchez à desserrer les muscles des jambes, les fessiers. Bien sûr, les bras sont généralement engagés, qu'on soit sur les avant-bras ou sur les mains. Encore quelques respirations dans la position. Pour chercher plus de relâchement. Lentement, vous emmènerez les fesses au talon. En vous repoussant du sol. Ça va vous permettre de relâcher les bras. Et de ré-étirer le dos. Faites soit vos genoux sont verts, les genoux peuvent être fermés. Les bras peuvent être tendus devant. Ou les mains peuvent aussi soutenir la tête. Peu importe, sentez que ça ré-étire le dos. Ça va vous permettre de relâcher les bras. Et de ressentir que ça se remet à circuler au niveau du bas du dos. Que les tissus se remettent en place. Et on va justement se servir de cette position. Pour travailler au niveau du dos et des épaules. Vous pourrez chercher à croiser vos bras. Vous pouvez poser les genoux tranquillement. Prendre un temps pour observer si vous avez besoin. Les bras vont se croiser et se poser au sol. Ça vous permet d'étirer au niveau des épaules. Si deux bras c'est compliqué. Vous en mettez un devant. Et un qui s'étire. On peut avoir bien sûr un maintien au niveau du bassin. On peut avoir les fesses au talon comme les fesses levées. Et le tout c'est de se relâcher ici. Et d'avoir l'étirement dans les épaules. Si c'est compliqué comme position. Vous pouvez être assis, à genoux, debout. Et vous venez ramener le bras devant. Et simplement étirer votre épaule. En relâchant la main, le bras. C'est parti pour deux minutes. Dans cette position. Deux minutes trente. Peu importe quel bras est devant. Si vous en avez deux. Ou s'il n'y en a qu'un. Laissez le dos se relâcher. Le ventre aussi. Le dos va se ré-étirer dans cette position. C'est pour ça que c'est bien de le faire. Après, notre sphinx ou notre otarie. On a de l'espace au niveau ventral. Ça favorise votre respiration. Profitez-en pour chercher plus d'expansion. Donc j'inspire sur des temps plus longs. Et j'expire sur des temps plus longs également. Laissez le poids du corps. Permettre l'étirement. Et l'accentuer. A vous de doser cet étirement. A vous de doser cet étirement. Aller chercher plus de relâchement. Et s'il y a de l'impatience ou de l'inconfort. Laissez passer. Allez chercher plus de relâchement. On reste un instant de plus dans la position ? Et doucement, vous pourrez vous redresser. On va tout de suite décroiser pour changer le croisement. N'hésitez pas, s'il n'y a besoin, de ne faire qu'un seul bras. Si vous ne pouvez pas être à genoux, privilégiez la position debout ou assis sur une chaise ou sur une nuit. On se remet dans l'autre croisement. Donc n'oubliez pas un bras qui peut être devant si vous ne pouvez pas croiser les deux. Et on se relâche vers l'avant. Si la tête ne touche pas le sol, on peut aussi surélever le sol en mettant quelque chose sous la tête. Si vous en avez besoin. On reste de nouveau dans nos deux minutes trente. On a un étirement au niveau des épaules, du dos. N'hésitez pas à utiliser les supports si vous avez besoin. Laissez l'abdomen se relâcher à l'inspiration. Et sentez-le se rétracter doucement en expirant. Une fois qu'on a les bonnes sensations d'étirement dans le dos, les épaules, concentrez-vous sur votre respiration ventrale profonde. Cherchez à accentuer l'étirement si vous sentez que ça s'est bien relâché. Et on reste un moment de plus dans la position. Et on reste un moment de plus dans la position. Doucement, vous pourrez commencer à décroiser les bras, à vous redresser. Puis, à prendre le temps de revenir en position assise, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, quelque chose à partager. Relâchez les jambes, parce qu'on est resté plié quand même pas mal de temps, surtout si vous avez des difficultés au niveau des genoux, c'est plus intéressant de pouvoir se relâcher. En position assise, on peut tout le temps être surélevé, donc n'oubliez pas de mettre les supports dont vous avez besoin et on va venir dans la pose du demi-papillon. C'est une jambe fléchie, alors je vous invite à fléchir votre jambe droite et à garder la jambe gauche tendue en ouverture. c'est vous qui choisissez l'angle d'ouverture. Si vous avez tendance à avoir mal au genou, alors je vous conseille de garder cette jambe tendue qui peut être un peu plus devant, ça ne va pas vous gêner. de prendre les supports dont vous avez besoin pour aller en tout cas vers votre jambe gauche, que la jambe droite soit tendue ou fléchie, peu importe. Le support, ça peut être des gros coussins, petits coussins, le tout c'est de pouvoir aller vers votre jambe gauche en vous relâchant. Donc si c'est trop bas, vous prenez un support plus important, vous pouvez aussi utiliser vos bras, peu importe que le coussins soit sur la jambe, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous voulez sentir l'étirement dans l'arrière de votre jambe gauche, donc au moins la jambe qui est tendue, et puis le dos côté droit, c'est latéral, ça va être le dos, les obliques, quand vous avez les sensations sur les zones ciblées, et bien là vous mettez un peu plus en place votre respiration, j'inspire sur quatre temps, plus important que tout à l'heure, des temps plus longs, puis j'expire sur quatre temps, je cherche dès maintenant le relâchement. Les mains peuvent être aussi au sol, si on est plus haut évidemment, les bras vont être davantage tendus. ce qui compte, ce sont vos sensations. chaque expiration, on laisse le corps se relâcher un peu plus encore, on garde l'immobilité, c'est comme ça que les tissus ont le temps de réagir, de s'étirer. n'hésitez pas à repousser un support ou à en rajouter un, si vous sentez que c'est trop bas. on reste un moment de plus dans la position. on reste un moment de plus dans la position. on reste un moment de plus dans la position. et lentement, vous pourrez repousser vos supports avec vos mains pour redresser, prendre le temps de replacer le dos, si vous aviez la jambe fléchie, vous l'ouvrez de l'autre côté. ce n'est pas forcément le même angle. on peut avoir bien sûr un côté plus raide et avoir du mal à tourner. et vous venez pivoter de l'autre côté. n'hésitez pas à avoir plus de support que nécessaire à côté de vous. ça permet de changer sans avoir à bouger complètement. et c'est parti. de ce côté-là. votre jambe gauche peut être tendue également sur le côté, n'hésitez pas. cherchez les zones ciblées. vous avez l'arrière de votre jambe droite, le dos plutôt partie gauche, dos oblique. on a souvent besoin de plus de support au début de l'étirement qu'à la fin, donc n'hésitez pas à prendre un. un coussin de plus et à l'enlouer au milieu de l'étirement. les yeux restent fermés et puis votre concentration se porte un peu plus encore sur votre respiration. notamment qu'à chaque expiration, on vient chercher ce relâchement nécessaire à l'étirement des tissus conjonctifs. j'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. j'expire 1, 2, 3, 4, 4. j'expire 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. j'expire 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10. si besoin est on reste un moment de plus dans la position relâchez bien vos bras vos épaules votre dos les muscles des jambes également vous 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 prenez le temps, rouvrez les yeux si vous le souhaitez, relâchez bien sûr la deuxième jambe si vous l'aviez gardée pliée mais vous pouvez la mettre en ouverture directement puisqu'on va venir dans la pose de la libellule qui est une position pour étirer notamment les adducteurs l'intérieur au niveau des hanches donc là on vient de faire l'arrière on a fait les fessiers tout à l'heure ensuite on a travaillé sur les épaules et sur l'extension du dos et là on va travailler plutôt sur l'intérieur des jambes n'hésitez pas à avoir des supports devant ce qui vous permet même de poser les mains ou de pouvoir poser la tête les mains pouvant être au sol votre objectif est d'incliner un petit peu le bassin vers l'avant juste de quoi sentir l'étirement dans vos adducteurs on va rester quatre minutes également dans la position à vous de trouver les supports nécessaires c'est parti sur le sur le timer voilà si vous n'avez pas assez de support et bien la tête peut être relâchée dans le vide mais c'est toujours agréable d'avoir quelque chose comme soutien en plus des bras la tête peut être sur le côté également retrouvez bien votre respiration ventrale sur quatre temps une fois que vous avez ressenti un étirement à l'intérieur des cuisses alors si vous avez mal sur l'intérieur des genoux il faut resserrer un petit peu vos jambes parce que c'est pas quelque chose qu'on cherche il faut pas forcer pour pas se faire mal j'inspire un deux trois quatre j'expire un deux trois quatre chaque expiration je cherche à relâcher par exemple mes jambes et la respiration suivante je relâche autre chose je me laisse porter par mes supports pour aller plus loin dans les tirs mots aidez le ventre à partir vers l'extérieur sur l'inspiration et observez-le sur rétracter de lui-même en expirant merci un moment de plus dans la position ayez davantage de relâchement même au niveau du visage Sous-titrage ST' 501 Et très lentement, vous allez pouvoir repousser le sol pour vous redresser Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez Vous replacez une jambe après l'autre dans l'axe en la fléchissant puis en la retendant On va pouvoir s'allonger sur le dos Bien sûr, je vous invite à retirer les supports A vous faire de la place, éventuellement à prévoir un coussin pour la tête Une fois qu'on est redressé, on vient s'allonger doucement sur le dos Prenez le temps de tourner Françoise, vous pouvez vous redresser doucement On a perdu Françoise la tête dans les coussins Vous pouvez vous allonger vertèbre après vertèbre Ou vous passez sur le côté Pour vous allonger sur le dos Voilà, on prend le temps sur les transitions Sur le dos, si vous n'êtes pas à l'aise à plat dos, les jambes tendues Eh bien, vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux Voir plusieurs coussins Ou simplement rester les jambes fléchies Mais ce qui est agréable avec les supports C'est toujours d'avoir un relâchement plus important Le tout, c'est que le dos puisse se poser au sol Donc, ça, j'ai plus besoin La tête bien calée Pas trop surélevée Juste de quoi allonger la nuque Et les bras peuvent être un petit peu à l'extérieur du corps Paume de main vers le haut Vous devez être dans une position confortable Si vous êtes beaucoup mieux sur le côté Vous pouvez aussi être allongé sur le côté Prenez un temps dans cette position Pour visualiser le corps Des pieds jusqu'à la tête Et pour en relâcher chaque partie Donc, laissez le poids des pieds tomber au sol Le poids des talons S'il n'y a pas de support sous les jambes Les cuisses S'étalent un petit peu plus dans le tapis Puis le bassin Le dos Les bras Et la tête Qui s'alourdissent au sol Peut-être que vous sentez encore Les effets de la position d'avant La libellule Que ce soit au niveau du dos Au niveau des adducteurs Laissez la respiration se faire d'elle-même Cherchez simplement le relâchement Chaque expiration Le corps s'enfonce un petit peu plus Dans le tapis Détendez également les mâchoires Les muscles du visage Puis lentement Et puis lentement Vous pouvez bouger un petit peu les orteils Les bouts des doigts Si vous êtes jambes tendues Venez fléchir une jambe après l'autre Si vous avez des supports Vous pouvez aussi Les pousser Pour pouvoir Vous relever en passant Sur le côté Vous pouvez garder les yeux fermés Une fois sur le côté Vous repoussez le sol avec les mains Pour revenir en position assise Alors bien sûr Si on a besoin de récupérer le support On va de les yeux Si besoin d'un support sous les fesses On se positionne dessus Comme au début du cours Les jambes peuvent être tendues Fléchies Cherchez simplement A bien placer votre assise Et votre colonne vertébrale Puis observez les différences Par rapport au début du cours Elles peuvent être bien sûr D'ordre physique On en a parlé L'étirement profond Avoir moins de tension Ça peut être aussi Votre respiration Que vous sentez plus calme La respiration Est vraiment le reflet du mental Donc on peut aussi avoir Moins de pensées Qui nous traversent Plus de De relâchement Sentir cet effet bien-être De la pratique du yoga Puis vous pourrez placer Les mains en prière Devant la poitrine Namasté Merci à tous Pour votre participation J'espère que ça vous a fait Le plus grand bien Et je vous invite Bien sûr Pascal va finir Mais je vous invite A allumer les micros Pour pouvoir avoir De l'échange Tout simplement Namasté Camille Namasté tout le monde Alors avant D'ouvrir vos micros Je vais vous inviter A remplir le questionnaire De satisfaction Donc vous pouvez Cliquer sur le lien Bleu de la diapositive Ou alors vous pouvez Cliquer sur le lien Que je vous mets Dans la barre de conversation Vous pourrez le faire Juste après également Hop voilà Il est apparu C'est important pour nous Pour qu'on puisse Faire un retour Penseur Et puis qu'on puisse A nouveau vous proposer Des séances de yoga Dès la rentrée de septembre Je vous mets la diapositive Avec tous nos projets Donc la chaîne YouTube Où vous pouvez retrouver Tous nos replays Le lien pour l'inscription A nos prochaines visios Vous avez toute la liste De nos visios Donc on a encore Tout le mois de juin Et puis un petit peu Du début de juillet Et ensuite au mois d'août Juillet Début août Et tout août On n'a plus de visios Par contre on redémarrera Au mois de septembre Et on vous sera informé Par mail Des dates de reprise Vous pouvez également Télécharger sur le site Movadum.com Le livre audio Du déménagement Des seigneurs Et les podcasts Notre prochaine visioconférence Donc c'est vendredi À 10h30 Nouvelle conférence juridique On parlera du droit Des héritiers Merci à tous De votre participation Merci à la conférence Des financeurs Du département de Paris Merci beaucoup Camille Pour toute question Un petit mail À contact Arrobas Movadum.com Et restez là Pour les questions En direct Et à très bientôt